Bonjour, je m'appelle Fortin Geoffrey, ça fait depuis 2005 que je suis chez Gauthier, j'ai fait mon apprentissage ici, 17 ans déjà. Bonjour, d'abord je m'appelle Franck Vincendo, je vais avoir 57 ans, c'est-à-dire que je suis rentré chez Gauthier à 15 ans, ça fait 42 ans que je suis ici, je suis rentré en apprentissage, c'est mon BEP-CAP et après j'ai fait deux ans de brevet de maîtrise. Alors moi c'est Marine Crétois, ça fait depuis juin 2014 que je travaille chez Gauthier, et je suis coordinatrice Cap Métier. Alors ça fait un an que je suis formateur Cap Métier, secteur usinage, c'est pour le façonnage. Donc le secteur moi proprement dit c'est l'usinage, et j'ai toujours été formateur en soi parce que, bon pas au début bien sûr, mais au fur et à mesure que des jeunes arrivaient ou que des nouveaux arrivants arrivaient, il fallait les former donc ça fait déjà pas mal de temps que je faisais ça, et au sein de Cap Métier, ça fait trois ans que je me suis investi dans cette mission. Voilà, j'ai fait une formation effectivement, qui s'appelle la FESTE, formation en situation de travail, qui m'a permis quand même d'avoir plus pour moi de moyens, en tous les cas, pour expliquer certaines choses et qui donne plus de moyens pour le former, le formateur et aussi la personne que l'on forme. Donc coordinatrice Cap Métier, c'est planifier et coordonner toutes les formations internes du Groupe Côtier, c'est aider les responsables dans la mise en place de parcours métier pour tous les nouveaux salariés, c'est accompagner au bon fonctionnement des formations, et puis également c'est d'animer les formations, ça je continue de le faire, et aussi de fabriquer les formations et de modifier celles qui sont déjà existantes si besoin. Alors en fait, quand j'étais encore opératrice usinage, j'étais amenée à former sur le poste des nouveaux salariés qui pouvaient arriver, et puis je devais être assez pédagogue, et donc on a jugé que j'étais plutôt pas mal à faire ce que je faisais en tant que formatrice, et du coup j'ai eu l'occasion et la chance de faire une formation de formatrice occasionnelle. Je suis formatrice sur tout ce qui est tronc commun, donc le tronc commun ça va être le socle de base que tout opérateur doit avoir dans n'importe quel métier chez Gauthier, donc que ce soit la manipulation du logiciel de suivi de production, de la lecture de plans, de la compréhension du flux de l'entreprise, et je fais aussi également tout ce qui est à l'usinage, vu que c'était mon métier premier. C'est enrichissant, ça permet aussi de partager mon expérience aussi, puis après j'aime le contact aussi avec les gens, donc voilà. Ce que j'aime beaucoup c'est transmettre des valeurs de l'entreprise, c'est pas forcément que de la formation, mais ça peut être des valeurs de A à Z qui sont de respect de tout ce qui peut être au sein de l'entreprise, le travail. Moi je suis quelqu'un de très positif et très enthousiaste et j'aime donner aux gens l'envie d'apprendre et si je peux leur donner un savoir-faire, c'est très valorisant pour eux comme pour moi. Le risque de me répéter, c'est certainement des valeurs qu'il faut donner et puis surtout, aller dans cette démarche de transmettre, c'est ça qui est important. Alors transmettre et en plus faire de l'amélioration parce que quand on a quand même une certaine expérience, on peut aussi faire de la prévention, que ce soit en sécurité, que ce soit en qualité de travail ou en amélioration de machine. Et ça, c'est ça qui est intéressant, ce que je trouve moi particulièrement intéressant. C'est très important pour l'entreprise parce qu'aujourd'hui on a un savoir-faire qui est plutôt oral. Ce sont les plus anciens qui ont le savoir-faire et nous on essaie de le capitaliser pour pouvoir le transmettre à tous ces nouveaux salariés qui arrivent. Aujourd'hui on est dans un contexte quasiment de plein emploi où on a du mal à recruter des personnes avec toutes les compétences qu'on voudrait. Donc c'est au groupe, à l'entreprise, d'apporter toutes les compétences manquantes.